J'étais sorti pour aller assister à un match citoyen organisé par une association. Et j'ai pris un tassi à 15h. Quand j'ai pris le tassi, il y a un bruit dans le tassi. Là, tu te rends compte qu'il y a le roulement de match papier. Et à 5 minutes, je ne commence pas à discuter avec le tassi. Par rapport aux augmentations du prix de pétrole, d'essence. Et je l'interroge, pourquoi de lundi jusqu'à dimanche à 15h, il a encore fait sortir sa voiture ? C'est un tassi que le supermédiaire a l'envie. Nous nous disons, à chaque fois on va en main, ça ne va pas, les enfants doivent manger, c'est la rentrée. Je me suis dit, je me suis posé beaucoup de questions. Et quand j'analyse la condition du chauffeur, le vécu qu'aujourd'hui, le chauffeur aujourd'hui, est un esclave pour trois patrons. C'est-à-dire quoi ? Quand on voit les tassi aujourd'hui, les plus aujourd'hui, 80% sont pour un propriétaire. Donc, le chauffeur travaille pour le propriétaire et travaille pour ceux qui ont créé les stations d'essence et ceux qui vendent l'essence de rue au bord de la route. Et au même moment, pour l'état, à travers les tasses et les impôts, et au même moment pour les gendarmes qui sont sur la route. Dans la voiture, je me souviens, en posant une question, je sais que tu es dans ce domaine, ça fait des années durant. Est-ce que si tu tombes malade aujourd'hui, si on te demande 200 000 fois, est-ce que tu peux la sortir de ta porte ? Il m'a dit, même si on me demande 30 000 fois, je dois demander d'après. Et je lui demande, est-ce que, c'est une vie ? Et je lui ai demandé, est-ce que, dans son métier-là, est-ce qu'ils font un sédat maintenant-là, est-ce qu'ils ont une assurance de vie ? Une assurance pour le premier soin de métier ? Donc, là, à cette question, je me suis dit que c'est grave. Au Togo, les chauffeurs sont là, ils conduisent la voiture, on augmente les prix des impôts pétroliers, chaque semaine, ils font les tas sur les impôts, et à un moment donné, on se rend compte que la situation du chauffeur, c'est comme l'esclavage de père. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous ne pouvez rien faire pour dire que la situation dans laquelle vous vivez, c'est inadmissible, que vous ne pouvez plus ? Il me dit qu'ils ne peuvent rien. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que vous ne pouvez rien ? Il dit, oui, on ne peut rien, c'est vrai. Je lui ai dit, regarde, par exemple, si vous mettez votre tassi sur le chemin, vers 8 heures, si vous commencez par classonner en groupe, est-ce que vous ne pouvez pas vous éviter ? Quand vous me dites qu'au moins, les chauffeurs ont fait un mouvement, là, vous ne bloquez pas la route. Il me dit qu'il m'offre, tu as raison. Pourquoi je suis en train de narrer cette histoire ? C'est quelqu'un, c'est la personne qui a faim, qui sait qu'il a faim. Ce n'est pas l'autre qui, quelque part, qui va savoir que tu as faim. Si vous avez faim, si vous vous tasez, vous allez mourir de faim. Le Togo avance difficilement vers quelque chose. Et ce que le Togo, là où nous allons, c'est super pour nous tous. Ceux qui nous ont plus, tous les différents groupes sous-professionnels, les droits qui existent et la manière dont ils vivent et par rapport à ce que la conscience dit, c'est pour cela que nous réclamons nos droits sociaux pour exprimer. Chacun peut faire quelque chose en respectant les droits qui sont là. Malgré qu'ils réduisent l'espace de liberté, nous pouvons nous indigner d'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est l'exemple du clançon ensemble et de façon de plusieurs véhicules bien puissent le casser au même moment pour exprimer leur élimination face à la vie qui est là en ce moment. Merci.